Sous-titrage Société Radio-Canada Vous offrez un verre si vous êtes d'accord Je n'ai pas vraiment le temps Mais allez-y, essayez-vous Non, non, mais moi non plus Je n'ai pas resté longtemps Parce que de toute façon J'ai mes enfants à récupérer à l'école à 15h45 J'avais aussi une compétite de skate de haut niveau Mais je vais annuler ça Parce que je crois que je n'ai plus tellement d'avenir dans le milieu Enfin bon, de toute façon à mon âge J'ai plus tellement d'avenir J'ai du présent et du passé Oui, j'ai encore deux ou trois belles Ah, vous tombez bien Moi je veux bien encore un thé vert Je vais vous prendre un double pastis Tiens, s'il vous plaît À cette heure-ci, vous êtes au pastis Ça ne va pas vous aider pour le sport de haut niveau Vous savez, moi je bois surtout parce que je suis heureux En fait C'est pour potentialiser le bonheur Comme disent les médecins Voilà, je potentialise C'est étonnant comme raisonnement C'est vrai que ça rend un peu les gens sceptiques autour de moi Et que ça désespère un peu ma femme Enfin, ma femme La mère de mes enfants, pardon Vous êtes séparés ? Tout juste, en fait, on vient de désemménager ensemble Désemménager ? Comment expliquer ça ? On habitait ensemble Puis on a décidé donc de séparer Alors on a décidé d'emménager Ensemble mais séparément Moi j'ai mon appartement d'un côté Il y a les enfants au milieu Et elle a son appartement de l'autre côté Et du coup les enfants circulent comme ça Tout le monde est heureux Et moi je suis libre comme l'air en fait Mais c'est formidable Ah oui Vous trouvez aussi ? C'est une réponse incroyable à la crise du logement Ouais, enfin c'est surtout une formidable réponse à la crise de mon couple Mais non mais regardez, vous avez chaque année 130 000 personnes qui divorcent 130 000 couples Et qui n'arrivent pas à trouver de logement Il y en a qui d'ailleurs divorcent pas à cause de ça Et puis il y a d'autres couples qui se retrouvent du coup dans des appartements Tout petits Ah non mais attendez, chez moi c'est très très cosy On y est bien, vous verrez Enfin pourquoi je vous... Non mais c'est bien Moi je suis admirative Vous participez de façon active au recul de la crise du logement Parce que je suis ému, vous savez Parce que moi j'ai pas tellement l'habitude Enfin j'ai même jamais rencontré quelqu'un d'aussi engagé que vous Et vous ? Vous êtes engagé ? D'une certaine manière Moi je suis marxiste-lénoniste Enfin tendance Lennon John Lennon John Lennon bien sûr Mais je crois vraiment au pouvoir de la guerre de guérilla Et du coup je suis à moi tout seul Une petite guérilla Donc je fais de la politique de petite proximité Donc avec mes voisins, mes amis Les amis de mes voisins, les voisins de mes amis Et du coup j'essaie de les retourner philosophiquement Enfin politiquement, philosophiquement Les uns après les autres comme un jeu de goût Puis alors du coup j'en retourne certains Puis les autres, le temps que je me retourne, ils se sont retournés Alors il faut reprendre Et du coup ça prend un peu de temps Bah c'est déjà ça Ouais Et puis c'est joli C'est vrai Bon c'est peut-être un peu paresseux quand même Non ? Oui, c'est vrai que vous touchez juste Je suis assez paresseux En fait On pourrait même dire que j'ai un flemme olympique C'est vrai J'aimerais rien foutre Je me dis franchement Je... En fait j'ai une passion pour la contemplation Je vois le genre Vous êtes un peu un révolutionnaire assis En quelque sorte Allez moi je vais me lever Dans l'espoir d'aller pousser les murs Là dans ce cas là c'est plutôt pousser le plafond Bonne journée à vous Merci Et n'oubliez pas d'aller chercher vos enfants Non je parle Si tu te retournes, c'est qu'elle m'aime Si elle se retourne, c'est qu'elle m'aime C'est...